Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon temps à un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que qui fait beaucoup de mal, c'est toujours relative à cette fameuse crise économique, il y a de nombreuses personnes qui se retrouvent actuellement endettées avec de nombreuses créances et qui subissent la venue des huissiers pour saisir leur bien. Alors ça forcément c'est une situation des plus inconfortables parce qu'on est dans un risque qui est maximum, on ne se sent absolument pas à l'aise et tout ça, ça génère du stress et on se pose beaucoup de questions. Comment surmonter tout ça, comment survivre et quel mode d'emploi. Alors je dirais qu'en premier lieu, il faut chercher la source de la difficulté. Si vous avez des dettes et des créances, ça veut dire que pas forcément qu'il y ait une consommation excessive, c'est que vous consommez plus que que ce que vous gagnez. Donc la première chose à faire, c'est de réduire la consommation et de limiter sa consommation au juste utile. Prenez du recul sur votre situation et analysez la situation. Est-ce que consommer de manière excessive vous permet de mieux vous sentir ? Ce n'est pas dit. Je pense que sur le coup, vous allez avoir l'impression de vous sentir beaucoup mieux. Puis en définitive, une fois une autre dette contractée et souscrite, vous allez vous sentir vraiment très très mal. Alors il y a quelque chose qui me surprend également, c'est que quand on fait le tour de la consommation, je n'ai jamais vu autant de magasins, proposer autant de cartes de fidélité. La dernière fois que je suis partie dans un magasin, j'ai constaté un point qui est quand même très surprenant, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, pour vous, il est beaucoup plus difficile quand vous êtes dans une situation délicate d'ouvrir un compte dans une banque, voire même d'emprunter de l'argent dans une banque à des taux, on va dire, corrects pour ne pas amplifier votre endettement. Par contre, à côté de ça, vous allez dans des grandes marques connues et je suis choquée et très surprise de voir avec quelle facilité en 10 minutes, juste une conseillère qui ne connaît même pas les agréments d'établissement de paiement, vous dispense une carte. Une carte de crédit, une carte de paiement. Bien sûr, derrière une facilité, attention, ne vous laissez pas avoir. Si c'est facile à obtenir, ça veut dire que vous allez payer très très fort cette carte bancaire. Et c'est souvent à l'origine de nombreux endettements. Alors, il y a des personnes qui, comment je vais dire, qui à force de cumuler des dettes, en fait, cherchent à trouver des solutions de sortie. Alors, des solutions de sortie, il y en a près de la Banque de France avec des annulations de dettes, des rachats de dettes, enfin, voilà, même si ça se fait quand même un peu moins. Mais je dirais que plutôt, moi, je vous engagerais à, attention, limiter votre consommation parce qu'en définitive, la banque finira par saisir vos biens. Et au fond, ce sera encore elle la gagnante parce que vous allez travailler toute une vie. Vous allez contracter un prêt sur 20 à 25 ans. Et au bout de 20 à 25 ans, quand vous serez fatigué à travailler pour honorer votre prêt, vous ne serez propriétaire qu'un ou deux ans, voire même pas. Et la banque viendra vous saisir votre bien. Donc, réduisez votre consommation au juste utile. Si vous fouillez un peu sur Internet, cherchez un peu les courbes d'atteinte de la satisfaction par la consommation. Vous allez vous rendre compte que si vous cherchez ces courbes-là, elles sont représentées avec des courbes en S. C'est ce qu'on appelle des sigmoïdes. Donc, en bas de la courbe, vous avez une zone, qu'on va dire, d'insatisfaction. Puis, quand vous consommez, vous avez une satisfaction qui est quasi immédiate. Et vous apercevez que cette satisfaction, en fait, est bien nette, due à la consommation. Pouf, il s'arrête. Parce qu'au fond, ce n'est pas de la consommation qu'il vous faut. Vous avez un problème et ce problème, il est ailleurs. C'est un problème de mal-être, je dirais, général et qui est, pour moi, sociétal. Et on est dans un monde qui est très, très changeant. Dans les années, on va dire, 70-80 à 90, on était dans une période de grande consommation où consommer était facile, où votre pouvoir d'achat était très fort. Puis, à partir des années, on va dire, 2005-2007, on a commencé à avoir quelques crises, même en 97. On a commencé à avoir quelques crises. Et ces crises, en fait, elles sont arrivées 10, enfin, elles ont débuté aux Etats-Unis, notamment. Et elles sont arrivées, en fait, 10 ans après en France. Et aujourd'hui, les classes moyennes subissent énormément ces crises. Et voilà, elles sont complètement démunies parce que c'est aux classes moyennes qu'on vient saisir les biens. On les pousse à consommer. On voit du marketing de grande consommation à la télé et vous payez le coût d'une redevance pour ça. Vous payez une redevance pour vous permettre également de consommer à côté. Les nouvelles technologies augmentent énormément. Si vous regardez la capacité des processeurs, des téléphones, ils doublent quasiment en 6 mois. Pour autant, quand même, le prix d'un téléphone reste relativement stable. Mais si on regarde le prix d'un téléphone, vous pouvez avoir des téléphones qui vont varier de 200 euros à 900 euros. On augmente encore maintenant avec le S8 Plus, par exemple, le S8 Plus de chez Samsung, par exemple, qui va bientôt, je crois, atteindre 900 euros, voire 1000 euros en fonction de ce que vous mettez à l'intérieur. Donc voilà, tout ça, l'innovation, ça a un coût et on n'est pas tous à même de suivre l'innovation. Donc voilà, dans le premier point, je dirais réduisez votre dette. Et après, j'ai envie de vous dire, même si c'est très très difficile, relativisez. Ce n'est pas la peine de ne pas dormir tous les soirs et de répercuter votre mal-être sur votre entourage familial direct ou vos amis. Ça ne changera rien à la donne. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est que quand ça nous arrive, ce genre de choses, posez-vous, posez-vous, réfléchissez et essayez de vous construire un plan d'action en trois temps. Un premier plan d'action pour pallier ce qu'on va appeler le mode dégradé, c'est-à-dire votre difficulté immédiate. Donc communiquez, envoyez des recommandés, précisez à vos créanciers que vous avez bien noté leur demande et l'urgence de leur demande. Et à côté, armez-vous. Vous avez certainement souscrit, ou je l'espère pour vous aussi, des protections juridiques ou voire même autour de vous, vous connaissez quelqu'un dans vos relations avec des avocats qui ont une sensibilité sur le droit de la consommation et qui sont à même d'avoir une sensibilité pour la protection du consommateur. Donc utilisez votre protection juridique et entourez-vous. Essayez de vous informer sur la limite de vos droits et vos responsabilités, quels sont vos risques et quelles peuvent être votre opportunité de sortie. Donc voilà pour mon bilan survie-mode d'emploi. Donc je le fais un peu à la levée, mais ce que je voulais dire c'est que c'est un peu comme cette dette européenne, elle est gigantesque, elle est tellement gigantesque que pour moi cette dette, je considère qu'elle est quasiment virtuelle. Cette dette, elle a été créée par notre système et à mon sens elle a été créée par un système qui n'est pas correctement mis en place et qui ne correspond pas aux besoins. Je pense qu'il y a une pression au lobbying et à l'hypercapitalisme qui est très très importante et cet ensemble de facteurs a conduit à un déséquilibre énorme des classes sociales. Et les classes sociales aujourd'hui ont de grandes grandes difficultés à remettre la tête hors de l'eau. Donc j'ai juste envie de vous dire, gardez confiance en vous, il y a des solutions à tout. Ne croyez pas que vous êtes les seuls, c'est un problème qui est général et c'est un problème qui est majeur, même si on n'en parle pas énormément. Ce que vous allez voir autour de vous, c'est les gens qui consomment parce que la consommation c'est une forme d'exposition de la réussite sociale. Et même si autour de vous, vous voyez, vous avez l'impression de voir des gens réussir, j'ai envie de dire ce n'est qu'un leurre. En règle générale, les gens qui réussissent et même qui vont réussir de manière de très courte durée parce que la réussite, elle n'est pas permanente. La réussite, elle peut être un jour et ne pas être le lendemain. Donc ce que vous voyez autour de vous, c'est des gens qui ont la possibilité de s'exposer au jour d'aujourd'hui mais vous ne connaissez pas leur situation d'avant et vous ne connaissez pas leur situation d'après. Donc ne prenez pas ces gens-là pour référence. Après, j'ai envie de vous dire, bien sûr, n'arrêtez pas de consommer. La consommation est hyper importante pour construire notre valeur ajoutée française et augmenter notre produit intérieur brut. Mais pour autant, faites attention à vous, vous n'êtes pas là pour porter la dette. À mon sens, je crois, il y a un ou deux ans, quand un enfant naissait en France, il contractait une dette de 30 à 35 000 euros dès qu'il naissait. Donc je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Je vous invite à aller regarder. Il y a un petit compteur qui existe sur Internet et il est juste choquant ce compteur. Mais il pousse à la responsabilisation et il pousse à se poser des questions sur la responsabilité également, la mise en place de cette dette et de cet endettement de la société qui porte réellement la responsabilité. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter de transférer les responsabilités. Il faut être capable de se retourner sur soi-même et de prendre ses propres responsabilités. C'est super important de savoir. Et en fait, savoir vous permettra d'anticiper quels sont vos risques et vos opportunités et d'être à même d'étudier en fait les meilleures solutions de sortie qui vont s'offrir à vous. Donc voilà, gardez les pieds sur terre, restez concentrés et surtout ne lâchez rien et continuez à croire en vous. Et voilà, même endetté, tous vos projets sont possibles et au contraire, il y a d'excellents projets de sortie. Je prendrais pour exemple des entrepreneurs. On peut s'apercevoir qu'en moyenne, par exemple en France, si je suis le réseau autour de moi et je fais ma propre petite moyenne, on s'aperçoit qu'en règle générale, les gens qui arrivent à porter des très grands projets, c'est parfois des gens qui ont eu de nombreuses défaites et qui se sont parfois, comment je dirais, plantées au moins cinq fois. Donc ça, c'est un chiffre un peu aléatoire, mais c'est un exemple de cas concret. Donc même si vous avez le sentiment de ne pas avoir réussi, au contraire, les échecs construiront vos plus grandes réussites, donc ne baissez jamais les bras. Voilà, yépa ! Voilà, je vous invite à venir me retrouver pour de prochains épisodes. J'espère que cette petite séquence audio et vidéo vous aura aidé à remettre les pieds sur terre et à reprendre confiance en vous surtout et à faire le vide dans votre tête pour choisir les meilleures solutions qui s'offrent à vous. Et encore, bon courage et n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...